Musique Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver pour un look inspiré de Kylie Jenner Donc je porte là comme vous voyez, donc là je fais le look et vous avez le maquillage qui suit juste après Donc je porte un pull long avec des cuissardes, donc mes cuissardes viennent de chez Just Fab Mon pull est un pull Adidas que j'ai depuis longtemps, mais vous pouvez trouver ce genre de pull un peu loose, un peu sweet Chez Bershka, chez Zara, etc La veste militaire, kaki militaire vient de chez Bershka Voilà, donc je me suis inspirée d'elle, donc je porte des extensions de cheveux de chez Coco Couture Voilà, parce qu'elle a souvent les cheveux très raides et très longs Donc je commence le maquillage, je vais mélanger de fond de teint, donc l'infaillible de chez L'Oréal Plus la bébé crème de chez Garnier, pour tout simplement, l'infaillible de chez L'Oréal apporte beaucoup de couvrance Donc il faut avoir de la couvrance et à la fois un peu de la teinte Ensuite je viens de faire mon contouring avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills Donc c'est une palette crème, j'aime bien l'utiliser surtout pour l'anticerne J'aime un peu moins pour ce qui est du contouring, mais cette fois-ci comme les Kardashians, enfin les Kardashians de Jenner font souvent le contouring Là cette fois-ci je l'ai fait en crème, mais sinon habituellement c'est pas ce que je fais Je trouve que ça fait un peu trop fake à mon goût Voilà, donc je vais utiliser la teinte la plus claire pour faire le dessous de mes yeux Et la teinte la plus foncée pour faire le contour Donc vous voyez j'estompe tout ça en commençant par le foncé et en finissant par le clair Non c'est l'inverse, en commençant par le clair et en finissant par le foncé Avec mon pinceau fond de teint, je ne me prends pas la tête, je reprends la même chose Donc voilà, il faut bien estomper, c'est vraiment le clou du maquillage, sinon ça ne fait pas naturel Donc ensuite je viens mettre de la base à paupières, celle-ci vient de chez Too Faced Je viens prendre un fard à paupières, de toute façon je vous mets tout Mais un fard à paupières plutôt dans les tons des camels Parce que souvent elle a sur les yeux soit du bordeaux, soit du camel Elle ne se maquille pas beaucoup les yeux Moi je les ai peut-être un peu plus maquillées qu'elles font habituellement Mais c'est vrai que Kylie Jenner accentue surtout la bouche Mais au niveau du visage elle n'est pas vraiment énormément maquillée Le contouring c'est plus Kim Kardashian mais bon j'ai voulu faire quand même un maquillage assez... Voilà, donc j'utilise le 217 de chez MAC Et en fait je mets sur toute ma paupière mobile en remontant dans le creux de paupières Ensuite je vais venir utiliser un fard un peu plus foncé avec un pinceau plat Et là je vais venir faire juste ma paupière mobile juste pour un petit peu intensifier le regard Donc voilà je l'applique vraiment grossièrement Vous pouvez voir que je ne fais pas vraiment un gros effort au niveau de l'application Parce que je vais venir après l'estomper et le fondre C'est pour créer un espèce de regard un peu plus charbonneux Je trouve que personnellement ça me va mieux Après Kylie Jenner ça lui arrive de mettre de l'eyeliner Mais là moi c'est pas ce que j'ai fait pour ce maquillage Donc voilà, je vais estomper les deux avec mon 217 de chez MAC Donc je vais vraiment venir les fondre Ensuite je vais prendre un petit pinceau plat Mais vraiment très fin Et je vais reprendre la même couleur camel pour mon dessous d'œil Des deux côtés Donc voilà la même couleur en haut Et après je vais reprendre aussi la couleur la plus foncée Pour un petit peu souligner le regard Faire un regard un peu moins fatigué Voilà Donc c'est juste pour intensifier un tout petit peu Mais là par contre je vais juste le faire dans les coins externes Voilà, je vais pas aller dans le... Voilà, pas sous tout le dessous de l'œil Voilà Et je vais utiliser donc... Je sais plus si c'est le même ou un autre que j'ai pris Un autre pinceau plat pour faire mes sourcils Et je vais prendre tout simplement la même couleur que j'ai mis sur mes yeux Parce que elle est... En fait ce qui est important Vous pouvez prendre un fard pour faire vos sourcils Mais ce qui est important c'est qu'il n'ait pas de sous-ton orangé Ni de paillettes ni rien du tout Et donc celui-ci convenait parfaitement à mes sourcils Et j'aime pas avoir les sourcils trop fake Donc voilà Je trouve que c'est plus naturel avec... Alors tout dépend Il y a des fois où je le fais au crayon Mais je trouve quand même que c'est plus naturel Avec de la poudre Donc voilà je vais venir tout remplir Comme une grande Voilà Mais bon j'avais à la base Une semi-pigmentation Mais c'est un peu parti Voilà Ensuite je vais venir prendre Mon... Ma petite palette en fait Que j'avais acheté chez Primark Qui est vraiment géniale C'est une palette avec deux highlighters Et... Deux highlighters Et un bronzer et un blush Elle est vraiment géniale Si vous la voyez prenez-la Et je me suis mis du doré en fait Juste en dessous de mon... De mon arcade sourcilière Pour un petit peu... Ensuite j'utilise mon mascara Celui-ci vient... C'est celui d'Urban Decay en fait Donc hyper version Voilà Je l'aime beaucoup ce mascara Mais il vient un peu à la fin Il est un peu... Bien tout tout sec Voilà Donc j'applique mon mascara En faisant un petit peu en sorte Que mes cils aillent vers l'extérieur Voilà Tac tac Donc si vous vous demandez Pourquoi je les lèvres un petit peu gonflées Je les ai gonflées juste avant Avec le Full Lips C'est un petit appareil Pour gonfler les lèvres Je vous ai fait une vidéo déjà dessus Voilà Mais après c'est pas quelque chose Que je conseille de faire tous les jours Donc voilà A faire avec modération Ensuite je viens prendre Mon bronzer SLA Donc que j'ai dans les mains en fait Vous voyez Et je viens un petit peu Intensifier mon contouring Réchauffer un peu mon teint aussi Et j'utilise un peu un seau blush Pour faire ça Parce que j'aime bien Je trouve que c'est plus pratique Voilà Et ensuite je viens donc Utiliser le même Pour faire mon blush Et j'utilise un blush Un peu pêche en fait De la palette Ensuite je vais mettre Mon highlighter Avec un petit pinceau plat J'en mets un petit peu Voilà Aux zones que j'ai envie d'illuminer Tout simplement L'highlighter C'est celui De chez Primark Que j'ai repris dans la palette C'est le doré De chez Primark Ensuite je viens tracer Mon contour des lèvres Avec un crayon de chez NYX Et je viens aussi Remplir mes lèvres Avec un Lingerie en fait De chez NYX De toute façon Tout est là Tout est écrit Vous avez toutes les références Mais voilà Donc parce que Elle met souvent du nude Du nude ou du foncé Ou du rouge Mais voilà Moi j'aime beaucoup le nude Donc j'ai fait Comme j'avais quand même Chargé les yeux J'ai mis du nude Donc voilà les filles J'espère que ce maquillage Vous aura plu Que vous pourrez le reproduire Chez vous N'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous avez envie De voir sur ma chaîne Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao ciao